Salutations très chers amis, bienvenue sur ce nouveau direct en compagnie de Monique Mathieu. Bonsoir Monique. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous vos amis, à ceux qui ne connaissent, à ceux qui ne connaissent pas. Je leur envoie beaucoup d'amour. Merci à tous, il y a déjà beaucoup de monde sur la vidéo, vous pouvez poser vos questions en commentaire, commencer par un double point d'interrogation dans le fil de discussion pour repérer vos questions plus rapidement, plus facilement. Vous pouvez déjà nous dire de quel coin vous êtes sur la planète, parce qu'on a d'habitude sur Neurosatis, donc des personnes de beaucoup d'Europe, Afrique du Nord, également Polynésie, au Japon, en Chine et aussi aux États-Unis, et bien sûr aussi au Québec, beaucoup d'auditeurs, de spectateurs québécois. Donc mettez dans le chat d'où vous êtes, si vous entendez bien, si vous entendez bien Monique aussi, pour cette soirée lumineuse. Merci. Voilà, donc on a beaucoup de messages. Tu peux les voir Monique à l'écran. On a, tu vois, du Québec, on en a beaucoup. Vaucluse. Je vais essayer de cliquer sur tous les messages, mais ça défile très vite ce soir. Donc, voilà, si, voilà, on est du Var, Médoc, beaucoup, beaucoup de France, effectivement. Tac. Bien, merci pour tous vos commentaires. On a Corse, Ardèche. Alors, on s'est vus très récemment, Monique, puisque j'étais passé te voir, justement, un peu avant ce diac, on avait déjà pris contact ensemble par Internet. Et finalement, c'est un peu comme si on s'était retrouvés, puisque même sans vraiment se connaître, tout était fluide. Tu m'as très lumineusement invité à une de tes soirées à Sarlat. Et donc, j'ai fait le déplacement. C'est pour ça qu'on a pu faire cette photo de vignette pour la vidéo. Ensemble, ils faisaient un temps magnifique. J'ai vu comment tu étais installée, comment ça se passait. Donc, tu fais des réunions régulièrement, toi, en présentiel, donc en petit comité, parce qu'effectivement, on ne peut pas accueillir des milliers de personnes à l'endroit où tu es. Mais tu fais ça depuis combien de temps ? Très, très longtemps. En fait, je canalise depuis 38 ans. Je ne suis pas jeune, jeune. Il ne faut pas dire l'âge. Et donc, à la suite d'expériences, j'oserais dire quand même extraordinaires. Et j'aimerais dire aussi que tant qu'on n'a pas vécu une expérience, on peut toujours mettre en doute les autres. Et c'est bien, c'est bien d'avoir toujours ce petit doute. Si vraiment on ressent les choses dans son cœur, bon, là, ça va. Mais si on a un petit doute, il faut toujours pouvoir se remettre en question. Parce que l'expérience de l'un ne sera pas la même que l'expérience d'une autre personne. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences, donc, avec les galactiques. D'autres personnes pourront avoir d'autres expériences avec d'autres galactiques. Je dirais, ça dépend de la mission, peut-être. Ça dépend de ce qu'ils font, comment ils conçoivent aussi cette relation. Moi, c'est un petit peu particulier ce que j'ai vécu, parce que je m'excuse pour ceux qui connaissent l'histoire, mais bon, il y en a qui ne la connaissent pas. J'ai été amenée à bord. Oui, ça existe. Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose d'extraordinaire, on peut douter encore une fois. Donc, j'ai été amenée à bord d'un vaisseau. Mais le drôle de l'histoire, c'est que j'étais à côté de mon mari, à ce moment-là, dans la propriété. Et j'ai été amenée dans une grande lumière. J'étais très consciente que ce n'était pas un départ astral. C'était vraiment avec mon corps physique. Et je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Je m'en suis rendue compte, les jours après, peu importe. Mais cette expérience, je vais dire, a bouleversé ma vie. Et c'est là que c'est très intéressant dans le sens spirituel. Parce que pour moi, l'ufologie et le spirituel doivent être liés. Si vous êtes totalement dans l'ufologie, s'il n'y a pas cette notion spirituelle, ce n'est pas juste. Et si vous êtes totalement dans le spirituel, sans du tout de notion d'ufologie, l'ufologie, c'est-à-dire la conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous avons nos frères qui vont nous aider, etc. Donc, c'est un tout pour moi. Et nous sommes, à l'époque actuelle, dans cette période extraordinaire, difficile, certes, mais extraordinaire, où déjà nous pourrons nous rendre compte qui nous sommes. Nous pourrons nous rendre compte également du travail accompli depuis des milliers, peut-être des centaines, des milliers d'incarnations. Pour chacun, ce n'est pas en même temps, si vous voulez. Donc, après cette histoire qui m'est arrivée, j'étais une femme d'affaires. Alors, une femme d'affaires qui se retrouve avec des expériences comme ça, ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc, dans la grande majorité de ma vie, j'ai toujours très bien vécu les contacts. Parce que, donc, depuis ce moment-là, j'ai eu la chance, une grande chance, d'être aidée par un très grand initié qui m'a, je peux le dire, fiché beaucoup de coups de pied dans l'égo pour que je puisse faire ce que j'ai à faire le mieux possible, avec un petit peu de sagesse, si je peux, j'essaye. Donc, j'ai eu cette chance avec ce monsieur qui était un très grand initié, un alchimiste, un kabbaliste, etc. En fait, c'était un grand initié qui était en contact aussi avec les Galactiques. Et c'est 15 jours après avoir rencontré ce monsieur que j'ai amenée dans l'égoissage. Et après, j'ai commencé à canaliser. Alors, les aides de lumière, les frères Galactiques, me disaient, « Tu seras une contactée psy ». Il voulait dire par là que je serai contactée, mais télépathiquement. Et pour faciliter cette télépathie permanente, parce que je ne peux canaliser à toute seconde, etc., ça peut paraître, mais ça ne m'interfère absolument pas dans ma vie. J'ai les pieds bien ancrés. Et donc, pour faciliter cette connexion télépathique, ils m'ont fait un implant énergétique sur le côté gauche. Et j'ai beaucoup douté. Je peux vous dire que je me remets toujours en question malgré tout. Et un monsieur a fait beaucoup de recherches et il a trouvé aux États-Unis un monsieur qui avait un implant, alors il dit, « Un implant énergétique, mais dans ma cervelle, quoi. » Et moi, non, c'était… Et donc, par moment, ça va vous amuser peut-être. Ça fait un moment que ce n'est pas arrivé. Ça me fait comme des gratouillis. Alors, je dis, « Tiens, il réinitialise mon implant. » Alors, voilà. Bon, je vous dis, personne n'est obligé de croire en ce que je dis, parce que c'est l'expérience. Moi, je l'ai vécu. C'est mon expérience. D'autres vivront d'autres expériences avec d'autres galactiques. Mais ceux qui m'ont contactée sont toujours, toujours des êtres d'amour, des êtres de lumière. Ils me disent combien ils travaillent pour le bien de nous, les enfants de la Terre. Mais ils me disent aussi, « Vous ne savez pas qui vous êtes. » Et ça, c'est important de dire. Pour l'instant, on est des terriens. Parce qu'on me pose la question, « Oui, mais qui tu es ? » Je dis, « Peu importe qui je suis, je suis Monique Mathieu qui travaille sur la planète Terre en ce moment. Après, je serai, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je ne veux pas m'enorgueillir de qui je suis supposée être. Je suis ce que je suis en incarnation sur la planète Terre. Et c'est déjà pas mal. Donc, ils m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée. Ils me disent, je reçois beaucoup de messages, pas que des galactiques. Je reçois des messages de nos frères de lumière. Je peux recevoir des messages de grands initiés comme Peter Donov, etc. Peu importe. Et toujours dans le sens de l'amour, dans le sens du cœur. Parce que je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler l'intellectuel. Mais ce que j'essaie de faire, et je ne sais pas si je le fais bien, mais je ressens très fort, essayer de faire ce qu'on fait avec le cœur. Et le cœur ne trompe pas. Et si on fait tout ce qu'on doit faire avec le cœur, et bien là, peut-être, on ouvre des consciences. Mais avec l'intellect, on ouvre moins de conscience. C'est-à-dire, pour s'ouvrir, certains auront besoin de passer par l'intellect. Mais d'autres auront besoin de passer par le cœur. Alors, comme je dis, il y en a qui vont avoir des ouvertures en écoutant des personnes qui vont parler beaucoup plus d'une façon intellectuelle. Et d'autres, peut-être, qui viendront vers moi, vers ce que je fais, parce que j'aurai la façon la plus simple possible pour exprimer ce que les aides-lumière ont à nous dire, ou nos frères galactiques. Et ça va vous amuser, parce que, un jour, j'ai dit à mes frères galactiques, je voudrais quand même que vous puissiez me parler avec un langage plus intellectuel, etc. Et ils m'ont dit, mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile de parler un langage simple que tout le monde peut comprendre, qu'un langage très sophistiqué, que les gens, ils m'ont dit, c'était super bien, mais qui n'ont pas compris grand-chose. Voilà. Donc, je mets cette petite parenthèse pour vous dire que j'essaie, de tout mon cœur, de parler avec mon cœur avec ce qu'il y a de plus profond en moi pour faire passer le message des aides-lumière, pour redonner confiance à tous mes frères humains, parce que, malgré les moments très difficiles que nous vivons, j'aimerais vous dire à tous que c'est notre initiation. Si nous sommes là dans cette période très particulière, c'est notre dernière initiation avant de passer réellement dans un monde l'âge d'or, si vous voulez, ou un monde nouveau de toute façon. Et nous y allons, pour moi, c'est une certitude, même si je me remets, en question pour aller toujours plus profondément en moi, dans l'équilibre, etc., dans la sagesse. Mais la seule certitude que j'ai, c'est que réellement, je ne vais pas vous dire dans deux jours ou dans trois jours, mais c'est que nous allons réellement vers une autre façon de vivre, une autre conscience, une libération de la conscience. donc à nous d'être un peu patient. Moi, je ne le suis pas trop par moment, mais à nous d'être un petit peu patient. Voilà, j'ai un petit peu parlé maintenant. C'est bien, tu es là pour ça, Monique, aussi. Et pour revenir à ce que tu disais aussi au niveau des canalisations, que tu canalises effectivement des êtres qui sont lumineux dans la bienveillance et ça joue aussi avec, bon, certainement ton implant doit t'aider parce que tu es peut-être du coup connecté avec les bons vaisseaux ou les bonnes énergies. Et il y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off ou même à d'autres moments, c'est aussi cette manière de s'exprimer. Ceux qui vont parler sans arrêt justement de la lumière sombre, alors ils utilisent d'autres noms qu'on n'utilisera pas ici justement parce qu'on veut rester dans ces bonnes énergies. Et en fait, c'est juste ça déjà le travail de chacun pour être déjà dans la nouvelle énergie, dans la nouvelle vibration, c'est de ne plus utiliser ces vieux mots, ces mots qui finalement correspondent à un ancien monde et dans les gens qui me consultent, il y en a qui me disent souvent je lutte, je veux sortir de l'ombre ou je veux sortir de la matrice, je veux ceci ou cela, mais il n'y a pas besoin de se battre pour sortir de quoi que ce soit, il faut juste être dans la lumière. Absolument. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes tous impatients, on voudrait que ça arrive vite tous ces grands bouleversements, mais comme ils nous ont dit il n'y a pas très très longtemps, ils nous ont dit il faut que le fruit soit pourri, c'est-à-dire que tout se réalise pour essayer d'éveiller le maximum de personnes, bien sûr, mais il dit le fruit, une fois qu'il est pourri, il y a les pépins ou le noyau et c'est la renaissance de la vie au travers des pépins ou du noyau. Donc, il faut que nous vivions ces périodes difficiles, mais comme dit Cédric, et je le remercie, il ne faut pas sans arrêt parler de la souffrance, de l'ombre, de la maladie, de tout ça, parce qu'on se connecte à la vibration de ce dont on parle, donc il vaut mieux rester positif, tout en ayant conscience de ce qui se passe, il ne faut pas se mettre non plus la tête sous le sable, mais avoir conscience de ce qui se passe, mais rester positif, essayer d'être dans la lumière, dans la confiance et surtout dans la joie. Moi, pour ça, j'aime bien rire et j'essaye d'être le maximum dans la joie. Ce n'est pas toujours, même pour moi, ce n'est pas toujours facile. Ça arrive à tout le monde, il y a aussi ces creux de vagues, puisque ces énergies, ces ondulations, justement, sans rentrer dans les côtés trop scientifiques, parce que je sais que j'aime bien ça, et ça me rappelle quand on avait fait cette soirée ensemble où on s'était mis à parler du temps et ça pouvait être assez complexe d'une certaine manière à comprendre les choses. En tout cas, pour rester assez simple, cet état d'être, ces vibrations, c'est un peu comme sur les vagues de l'océan, on peut surfer sur le haut de la vague et puis à un moment donné, on peut tomber, on peut aussi être fatigué finalement d'être en hauteur et de vouloir expérimenter un peu ce creux de vague. C'est un moment et après, c'est encore l'occasion de remonter et d'aller peut-être même encore plus haut que précédemment. Donc ça aussi, je pense qu'il faut l'accepter pour soi-même, d'accepter qu'il y a des jours où on soit moins en joie, on soit moins en forme et de ce fait, on va tomber moins profond à mon avis que justement si on s'accablait sur son sort. Alors, ce qui fait que par moments, nous sommes beaucoup plus fatigués, nous sommes un peu plus déprimés parce qu'on ressent, on s'affine. Les êtres humains de plus en plus s'affinent à une autre conscience, à des ressentis, à des perceptions, etc. et donc, on ressent tout ce qu'il y a autour de nous, les fréquences vibratoires, tout ce qui n'est pas bon et qui est, par exemple, tout ce qui est émis par la pensée humaine, cette souffrance, cette peur, etc., ça forme des égrégores et nous pouvons être parfois touchés un peu par ces égrégores. Il peut y avoir ça, donc il peut parfois nous rendre nous aussi un tout petit peu triste, mais il y a aussi que nous devons intégrer des fréquences vibratoires très fortes et qui nous sont données par dose homéopathique d'une certaine manière parce qu'autrement, nous ne pourrions pas supporter avec ce que nous sommes encore en tant qu'humains. On est encore… Ils nous ont dit une jolie image, ils nous ont dit, les aides de lumière nous ont dit, enfin les frères galactiques, vous êtes des humains qui marchent à quatre pattes et bientôt, vous serez des humains qui marcheront debout sur vos deux pieds et là, ça sera le vrai homme. Ils nous disent aussi, pour l'instant, vous avez un manteau très sombre, le manteau de la troisième dimension, etc. Bientôt, vous enlèverez ce manteau et vous revêterez un manteau de lumière. Alors, il faut toujours avoir à la conscience que tout ce que nous vivons, ce sont des expériences, que nous sommes venus sur ce monde vivre ces expériences et qu'il ne faut pas condamner ni Dieu ni les aides de lumière ni personne par rapport aux tribulations que nous vivons, c'est que c'est le choix. Si vous êtes tous venus à cette période très particulière, vous incarnez dans ce monde, déjà, c'est un grand cadeau parce que ça va vous faire évoluer, ça va nous faire évoluer beaucoup plus que si on venait comme dans les temps où il ne se passe pas grand-chose, l'espace des choses considérables dans notre monde. Donc, ça va nous permettre de nous éviter beaucoup d'incarnations dans la matière. Mais, ce que je voudrais dire que pour beaucoup d'êtres humains qui sont ouverts actuellement, ce passage sur la Terre à cette période bien particulière, c'est l'examen de passage et nous n'aurons plus à revenir en 3D, c'est-à-dire dans ce monde duel parce que la troisième dimension est un monde duel et c'est tout à fait normal puisque nous-mêmes, nous sommes ombre et lumière, nous sommes duels également. Et tant que nous n'aurons pas fait l'unité entre nos deux parties, la partie lumière, la partie lumière, oui, qui va éclure l'ombre en nous, mais la partie, comment dire, de l'ombre, d'accepter qu'on a une partie un petit peu plus sombre aussi. Mais je dis, nous devons faire l'unité entre les deux parties de nous-mêmes, le féminin et le masculin, voilà, pour redevenir un être complet. Et il faut accepter que nous soyons dans la dualité même à ce niveau-là. Et dans un temps futur, on sera androgyne. On reviendra sur une planète où l'androgyna sera l'état. nos frères galactiques, ils ne nous ont jamais dit qu'ils se reproduisaient comme nous, déjà. Donc, je pense qu'ils doivent être androgynes également. Ils ne l'ont pas forcément dit. En fait, donc, peut-être pour vous faire comprendre que cette période est quand même… Ils me disent, vous êtes toujours bloqués sur les expériences difficiles que vous vivez et vous n'avez pas la capacité de percevoir au-delà de vous-même. Vous vivez les expériences très durement en vous avec la révolte, mais vous n'avez pas la possibilité d'accepter totalement cette mutation, cette transformation profonde qui se fait en vous chaque jour. À partir du moment où vous aurez cette capacité d'accepter cette mutation, toutes les expériences aussi difficiles que vous pourrez encore vivre, vous les vivrez d'une façon complètement différente. Et à partir du moment où vous accepterez de vivre ces expériences de cette façon totalement différente, tout ce qui pourrait être terrible actuellement pour vous ne le serait plus à partir du moment où vous accepteriez et où vous reconnaîtriez que c'est également pour vous faire avancer surtout, surtout, pour vous préparer à l'immense transition, à ce monde de nouveau qui vous attend, à ce monde de nouveau que vous avez préparé même dans cette incarnation dont vous êtes préparé dans cette incarnation pour pouvoir aller y vivre. Ils me disent, enfants de la terre, frères de la terre, vous avez mérité, vous avez mérité ce monde nouveau parce qu'à chaque minute de vie, vous travaillez pour ce monde de nouveau et il vous sera offert. Bien évidemment, me disent-ils, certains êtres ne pourront pas y accéder parce qu'ils sont trop bien dans ce monde de troisième dimension. Ils n'ont pas encore la capacité de se départir de ne, comment vous dire, me disent-ils, ils n'ont pas la capacité de ne pas pouvoir vivre ailleurs que sur ce monde de pouvoir, de plaisir, de puissance, etc. Donc, comme l'expression que nous avons voulu employer plusieurs fois, ils sont dans le bas du chaudron et ils sont heureux d'être dans le bas du chaudron. Alors, il est bien évidemment, il est bien évident, pardon, que pour ces êtres-là, le monde de nouveau ne les intéressera pas. Mais, me disent-ils, Dieu, le grand, celui qui a tout créé, peu importe le nom, nous aimons bien dire Dieu comme notre canal, d'ailleurs, donc, il n'oubliera personne. Tout être, quel qu'il soit, retrouvera la vie ailleurs, dans d'autres mondes, adaptés à leur conscience. Mes frères humains, je voudrais, nous voudrions vous dire bientôt, bientôt, vous saurez. Non seulement, vous saurez qui vous êtes, mais bientôt, vous aurez de plus en plus la conscience du monde qui vous attend. C'est avec un immense amour que nous vous parlons et peut-être nous vous reparlerons d'ici la fin de la soirée. Merci, c'est toujours de très beaux messages et je voyais en même temps dans le chat, beaucoup de gens s'impatientent et j'ai cette citation d'un frais de musée que j'utilise souvent, c'est l'homme sans patience c'est comme une lampe sans huile et s'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière et un homme qui n'a plus de patience, il n'a plus de lumière non plus et du fait, il risque de rejoindre le côté de l'ombre, schématiquement on va dire, et de ce fait ralentir l'avènement de la lumière globale. C'est pour ça que ceux qui sont impatients, ceux qui parfois désespèrent, le travail, il est aussi là de rester dans la lumière, de rester dans la joie, tu l'as dit encore tout à l'heure Monique, la joie c'est la petite sœur de l'amour, c'était ça et finalement, vous pourriez vous dire que dans l'épreuve, dans ce que nous sommes aussi en train de traverser, d'être en joie quoi qu'il arrive, c'est aussi un travail. Donc au lieu d'attendre que tout le monde se réveille, que ceci, que cela, il n'y a pas de réveil total ou parce que même quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose à un moment donné va peut-être plusieurs mois plus tard continuer de monter en conscience et se rendre compte que ce dont il avait conscience déjà est différent parce qu'il le voit d'un autre œil. Comment il a évolué ? Voilà, il a évolué et qu'il prend de la hauteur. C'est pareil pour ceux qu'on va dire et d'ailleurs, je n'emploie plus le terme dans mes vidéos quand je parle des réveillés ou qu'on parlait avant des moutons ou des machins. Voilà, on est des êtres humains et après, il n'y a plus d'histoire d'éveil puisqu'il faut accepter que certaines personnes ont un niveau de conscience et comme tu viens de le canaliser, il y en a à qui ça convient très bien d'avoir ce niveau de conscience-là et ceux qui y voient qui ont un niveau de conscience plus élevé, eh bien, vous pouvez faire en sorte déjà pour vous sentir moins seul de demander de suivre les synchronicités pour vous rendre compte qu'il y a énormément de gens qui ont ces niveaux-là et ensuite se dire mon travail c'est aussi de rester dans la joie malgré ce qui arrive autour de moi et c'est justement si vous laissez quelqu'un d'autre modifier votre état d'être c'est la pire forme d'esclavage donc encore une fois les gens qui veulent prôner, qui veulent la liberté finalement ne font pas ce travail nécessaire intérieur pour rester libre quoi qu'il arrive à l'extérieur donc n'attendez pas mon conseil à donner c'est d'être dans la joie maintenant on parlait des vagues il y a effectivement les fluctuations énergétiques on va encore en parler ce soir en tout cas à chaque instant toujours faire en sorte d'être heureux d'être bienveillant d'aimer son prochain d'essayer de manifester l'amour puisqu'on sait que quand on passe la grande porte blanche à la fin de son incarnation ce qu'on nous dit c'est comment tu as aimé et qu'est-ce que tu as fait pour les autres donc posez-vous cette question-là à chaque journée qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aider mon prochain et m'aider aussi moi-même et du coup comment j'ai manifesté l'amour dans ma vie déjà avec ça on a de quoi s'occuper toute la journée la seule difficulté c'est que dans la vie tu as les optimistes et les pessimistes tu as ceux qui seront toujours en plainte ils se plaindront de tout et ils ne verront pas que finalement le monde est plus beau qu'ils ne le perçoivent donc il faut essayer c'est pas toujours évident quand vous avez des difficultés dans le travail des difficultés relationnelles etc moi on me pose souvent la question comment je fais dans ma famille ils sont fermés mon compagnon est fermé etc et moi on me prend pour quelqu'un d'évaporé je dis essayez d'envoyer beaucoup d'amour à la personne ne jamais forcer il ne faut jamais forcer personne à l'évolution parce que chacun évolue à son rythme alors c'est avec l'amour et les aides de lumière nous disent souvent il faut donner l'exemple suivant comment vous allez vous comporter vous allez pouvoir interpeller l'autre personne qui vient avec vous en disant ben oui pourquoi elle elle y arrive et moi je n'y arrive pas etc donc c'est l'exemple aussi qui compte et essayer de rester positif mais je peux comprendre que les personnes qui ont beaucoup de problématiques ont du mal à rester positives c'est sûr mais en pensant que toutes ces problématiques peuvent être amenuisées en changeant notre façon de penser en essayant de ne plus amener vers nous ces égrégores sombres ces égrégores négatifs mais de capter les égrégores positifs les égrégores de lumière et d'amour et là ça change beaucoup de choses donc nous sommes les artisans de notre propre vie aussi elle sera en fonction de ce que nous souhaitons mais même si nous sommes tous différents dans la conception que nous avons des choses dans la conscience plus ou moins vieillie etc mais nous sommes les artisans de notre vie des personnes qui vont toujours dire ben j'ai mal là je suis mal là évidemment ils vont attirer même s'ils le sont réellement ils vont attirer davantage d'énergie qui correspondent à leur état si vous voulez à leur état de fragilité qu'elle soit psychologique ou de santé donc ce qu'on nous demande et je dis c'est pas facile pour personne d'être le plus possible conscient de notre rôle d'être de plus en plus conscient de ce que nous pouvons apporter aux autres en nous transformant nous-mêmes être de plus en plus conscient surtout de la puissance de l'amour pour vous je voudrais dire deux mots sur l'amour l'amour sur un terme nous le connaissons en tant qu'amour affectif en tant qu'amour de couple bon etc mais l'amour essentiellement est une vibration et à partir du moment où vous acceptez que l'amour soit une vibration une énergie extraordinaire c'est l'énergie qui a tout construit dans l'univers Dieu père mère est amour il a tout construit par l'amour alors si tout a été construit par l'amour nous pouvons aussi être des concréateurs et nous construire au travers de l'amour et donc cet amour vibration alors les êtres de lumière nous disent ou les frères galactiques peu importe ils nous disent l'amour humain est extraordinaire il correspond à ce que nous avons à vivre et à la connaissance que nous devons avoir de l'amour en troisième dimension sur notre monde d'existence et ils nous disent également et ça je trouve que c'est très beau là sur la terre vous vivez l'amour humain avec c'est problématique c'est tout l'amour n'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire il peut faire souffrir aussi mais chaque monde chaque système solaire donc chaque planète sur le système solaire ont une façon de vivre et d'expérimenter l'amour d'une façon différente donc nous sur terre elle est affective elle est émotionnelle etc sur d'autres planètes vous aurez une autre façon d'apprendre l'amour et l'amour va jusqu'à l'infini donc il nous faut des incarnations et des incarnations pour comprendre pour intégrer pour vivre l'amour et là tout ce que nous pouvons donner sur la terre est gigantesque parce que l'amour terrestre est malgré tout très fort il ne faut pas l'ignorer mais quand on changera de monde ça sera une autre façon d'aimer c'est-à-dire que l'amour sur d'autres mondes plus évolués ne sera pas entaché de jalousie de voilà il sera pur quelque part et sur notre monde l'amour peut faire souffrir et c'est ça que parfois on a du mal à accepter à comprendre et quand on se base sur ce nouvel aspect de l'amour c'est-à-dire l'amour de vibration là tout change pour moi c'est ce que je pense et c'est ce qu'on nous dit aussi oui c'est encore c'est ça cette manière aussi de voir les choses et tout à l'heure on parlait de niveau de conscience même la manifestation de l'amour quand on évolue en conscience on la comprend différemment et on peut la manifester différemment je me rappelle on parle souvent d'amour inconditionnel et bon j'essaie de comparer ça avec le soleil le soleil il éclaire tout le monde quelqu'un soit face le bien ou le mal il est éclairé de la même manière parce que même la notion du bien et du mal cette dualité elle varie aussi parce que finalement tout le monde pourrait considérer qu'il fait le bien même s'il fait le mal de quelqu'un d'autre donc ça c'est encore des valeurs qui sont même parfois avec les lois il y a dans un pays quelque chose ça va être bien et puis dans un autre ça va pas l'être donc tout ça c'est une manière encore très duelle avec cette dualité de voir les choses et donc l'amour c'est un mot inconditionnel c'est ça donc plus on monte en conscience et plus on va pouvoir aimer aussi différemment et donc le inconditionnel à comparer avec ce soleil là même aujourd'hui parce que je l'enseigne aussi avec mes formations depuis quelques années je vois moi encore les choses d'une autre manière de dire que c'est on a même pu parler d'inconditionnel maintenant parce que finalement c'était encore de soupçonner qu'il y aurait eu du conditionnement donc on va juste parler et c'est ce que tu fais aussi maintenant de dire juste l'amour l'amour avec un grand A cette énergie amour cette énergie créatrice puisque tout t'as été créé justement avec ça avec l'énergie la vibration c'est amour-vibration alors je vais vous dire juste en parlant d'amour-vibration après que j'ai été enlevé les messages les premiers messages que j'ai reçus enfin enlevé d'abord c'était amour-vibration le monde a besoin d'amour amour-vibration moi je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire amour-vibration et le monde a besoin d'amour ben oui le monde a besoin d'amour le mot amour n'est pas toujours pris dans le sens où il devrait être pris et quand on parle d'amour moi de 38 ans de canalisation j'ai dû souvent souvent parler d'amour et c'était pas facile parce que dans notre monde le mot amour peut-être pris dans mille et d'une mille et une façons alors c'est vrai comme dit Cédric c'est la vibration d'amour qu'il faut aller plus vers la vibration d'amour que le sentiment d'amour voilà mais bon on va tous y arriver j'en suis certaine et l'amour et l'amour est déjà là je disais tout à l'heure aussi cette manière de vibrer nous sommes du coup des générateurs de vibrations aussi on est influencé par les vibrations extérieures mais c'est nous-mêmes avec notre choix qui choisissons de vibrer l'amour de vibrer la joie ou alors de céder à la peur ou d'être emprisonné par la peur tu en parles aussi dans ta dernière canalisation sur ta chaîne aussi que vous trouvez en description donc de cette vidéo et ce travail-là on le fait nous à chaque instant donc si vous décidez au lieu d'attendre parce que là on va commencer à répondre aux questions et il commence à y avoir un petit paquet mais du coup je vois souvent les gens attendent ou qu'est-ce qui va se passer ou est-ce qu'il y a ça et je reviens là-dessus c'est vraiment important faites en sorte déjà d'être heureux alors il y a une question aussi par rapport au bonheur je veux dire ceux qui sont aussi dans la pauvreté dans la misère la guerre etc comment ils font pour être heureux alors tu vas nous dire un mot là-dessus Monique si tu veux bien après il y a aussi ce qu'on nous montre parce qu'on va se rendre compte que parfois c'est pas non plus les pays les plus aisés ou les personnes qui ont le plus de moyens ou le plus de sites qui sont les plus heureux comme on nous a fait croire aussi dans l'histoire qu'avant il y avait moins de technologie les gens étaient plus tristes j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse et que ça fait partie du plan de domination et de mensonge global de nous faire croire que maintenant c'est mieux alors qu'avant il y avait moins de techno et puis le bonheur était inférieur à mon avis c'est pas exactement comme ça tu veux nous en dire un mot ? En fait moi j'ai été en vacances comme chacun peut avoir été en vacances en Afrique en Égypte notamment parce que j'aimais beaucoup l'Égypte et j'ai été surpris de voir des enfants ou des adultes dépouillés de tout ils étaient très très pauvres dans des petits villages mais ils étaient dans la joie ils n'avaient pas perdu la joie parce que la pauvreté ne doit pas forcément faire perdre la joie la joie elle est en nous alors ou on la fait sortir ou on la garde prisonnière en nous et là on souffre alors donc dans beaucoup de pays qui soi-disant sont sous-développés ils ont la joie que nous avons perdue parce que nous avons trop sophistiqué notre vie en fait notre vie est devenue plus mécanique les vraies valeurs humaines nous sont enlevées de plus en plus et ça c'est gravissime on met aussi dans notre vie dans nos consciences cette notion de peur de tout et comment voulez-vous être en joie quand vous avez peur de tout en plus vous vous affaiblissez par rapport à votre évolution à vos ressentis etc donc la peur pour nous comme disent les aides-lunnières est l'opposition totale à l'amour c'est pas la haine c'est la peur la peur détruit l'amour construit alors donc voilà si vous voulez cette précision importante effectivement et c'est 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 ce qui est fait justement on voit depuis deux ans mais finalement même encore auparavant on vous fait peur de tout un tas de choses et on se rend compte aussi que les peurs ont besoin aussi d'être mises à jour vous voyez par exemple avec le dernier conflit à la mode les gens maintenant ça y est c'est l'été on en parle plus trop on veut autre chose et finalement les médias ils sont là pour vendre de la publicité pour vendre de la peur et donc il faut renouveler quand les gens sont plus intéressés par la mort de machin par ceci par cela on invente autre chose donc là ils sont en train d'inventer des nouvelles choses on n'en fera pas la liste ce soir parce que c'est pas l'objet de cette chaîne et vous voyez aussi par le passé on a fait peur on fait peur de la maladie on fait peur de la pénurie vous avez peur de la mort en fait c'est toujours la même chose alors que quand on sait réellement d'où on vient et ce qu'on peut faire sur terre tout ça n'a plus aucun fondement et c'est bien ça à mon avis on est invité à ça justement à sortir de toutes ces formes de peur parce qu'il y a aussi des choses plus subtiles comme la peur de gagner la peur de perdre la peur de l'abandon il y en a des multitudes des peurs et on les mourit donc ne vous n'identifiez pas aux peurs aux choses qu'on veut vous vendre à la télévision ou même sur des chaînes ou même des personnes bienveillantes qui vont se dire tiens moi je veux ouvrir pour la lumière donc je fais des vidéos ceci cela et finalement qui vont parler que des aspects négatifs de ce qui se passe au lieu de parler du nouveau monde de l'âge d'or que tu as évoqué tout à l'heure vont dire ah regardez ce méchant là il va tomber ou ce méchant là il va faire ci et finalement on est encore avec cette énergie désinvolutif alors que justement on veut aller vers l'amour l'amour lumineux et cet âge d'or qu'on attend sans attendre puisqu'on peut manifester l'âge d'or intérieurement déjà maintenant sans avoir besoin de quoi que ce soit à l'extérieur c'est un travail je voudrais rebondir juste sur une petite chose que tu as dite la peur de la mort alors c'est là le point le plus terrible de notre civilisation c'est sur ça qu'il joue c'est la peur de la mort mais la mort c'est la vie ici on est dans une non-vie puisqu'on n'a pas conscience de qui nous sommes on est coupé de notre essence spirituelle d'une certaine manière et moi qui ai vécu le passage c'est à dire on m'a fait vivre le tunnel le tunnel de lumière parce que c'est pas forcément un tunnel sombre j'ai accompagné des êtres de l'autre côté etc mais c'est la vraie vie elle est ailleurs elle n'est pas quand vous êtes dans la non-vie de la matière vous avez toutes les capacités de l'esprit et quand je je canalise des êtres décédés c'est très je vous le dis en parenthèse ils me racontent souvent c'est pour les familles ils me racontent qu'ils sont très heureux qu'ils ont des très jolies maisons avec beaucoup de fleurs etc donc ils créent par l'esprit de l'autre côté il n'y a pas le corps physique il n'y a pas la matière donc ils créent par l'esprit alors pourquoi avoir peur de la mort ? c'est avoir peur de ce qu'on ne connait pas mais à ce moment-là il faut essayer d'aller plus loin dans la connaissance et de surtout surtout ne pas avoir peur de la mort alors ce qu'on peut par contre la souffrance peut venir de perdre un être cher ça je le conçois totalement moi j'ai perdu mon premier mari donc je peux le comprendre ou de laisser même ceux qu'on aime pour pas qu'ils souffrent mais autrement la mort pour soi-même non alors autre chose je veux dire aussi par rapport à la mort c'est pas la mort c'est comment on va mourir là c'est encore un autre feuillet bon on finit avec ça mais je voulais quand même dire ces petites choses pour dire n'ayez pas peur la mort c'est la vie pas avoir peur parce que toutes nos misères tout ce que nous avons vécu pendant deux ans c'est la peur de la mort en fait et avec cette peur de la mort on nous amène vers des choses pas possibles voilà je voulais rajouter ce petit truc des choses complètement irréelles et heureusement beaucoup de gens ont pris conscience de tout ça et la mort je vais aussi terminer c'est un peu comme sur Anna pour se l'illustrer aussi ça commence par une fleur et après la fleur meurt et puis c'est un fruit donc c'est un changement d'état et le fruit même après il finit par se décomposer pour faire de l'engrais donc c'est le chemin de la vie et nous êtres humains c'est même encore plus merveilleux que ça à mon sens puisque nous sommes éternels nous sommes éternels nous sommes éternels nous sommes éternels exactement et c'est pour ça que le temps en plus quand on dit le temps comprend mieux justement parce que les gens disent à quelle date et quand on dit que de l'autre côté il n'y a pas le temps parce que le temps fait partie de l'expérience humaine et on voit aussi même en physique avec la relativité générale le temps déjà ne s'écoule pas de la même manière partout et même cette notion de vitesse de la lumière elle est remise aussi en question alors pour faire de la physique quantique mais avec cette intrication des particules où finalement il y a une communication qui se fait entre deux éléments intriqués même s'ils sont éloignés à je ne sais combien d'années-lumière et ça se fait instantanément donc ça prouve bien que la communication ne se fait pas qu'avec du coup la vitesse de la lumière donc il y a plein de choses encore qui vont être découvertes et on va passer aux questions Monique si tu veux est-ce que ça s'empile et donc pour faire un peu de donc on commence avec Alexandra j'ai une question Ashtar ne s'appelle plus Ashtar pouvez-vous nous en dire plus alors ça c'était par rapport à ton dernier alors moi ce que je vais vous dire par rapport encore au nom il ne faut pas focaliser sur un nom parce que nos frères galactiques ou nos frères de lumière également nous ont dit nous nous n'avons pas de nom nous nous reconnaissons télépathiquement nous nous reconnaissons vibratoirement mais pour vous les humains il faut donner un nom tout le temps et pour vous c'est la référence à laquelle vous vous accrochez alors donc moi je dis Ashtar je dirais ça n'a pas tellement d'importance et un jour justement des personnes me disaient mais pourquoi ils ne se nomment pas dire je suis l'archand je suis alors ils nous ont répondu ceci si on vous dit notre nom par exemple c'est Jésus qui est venu etc vous allez dire ah oui Monique Mathieu elle a canalisé Jésus mais qu'est-ce qu'il a dit ah mais on ne sait pas mais elle a canalisé Jésus vous comprenez qu'on s'accroche au nom parce que nous sommes des êtres qui nous ne reconnaissons qu'au travers d'un nom d'un prénom et là moi je reconnais les êtres hyènes les êtres de lumière les galactiques par contre on me donne des noms mais pour ma référence et pour votre référence mais moi quand c'est les êtres de lumière je les reconnais vibratoirement et quand je canalise des êtres qui ne sont pas qui ne viennent pas souvent j'ai un tout petit peu plus de mal parce que je ne reconnais pas je ne me connecte pas instantanément à leur fréquence il faut que je commence à m'adapter à la fréquence avant de pouvoir être totalement dans l'unité avec eux c'est un peu comme un ami qui téléphone il faut le temps de reconnaître sa voix et après peut-être s'adapter à son accent ça pourrait faire penser c'est à ça voilà donc tu dis que j'ai de l'accent non dans les êtres galactiques tu vois en fait c'est pour faire le parallèle avec les vibrations parce que je vois bien effectivement moi c'est pareil quand je fais des soins je ressens une énergie et je veux dire bah tiens je sais qui c'est mais je n'ai pas eu le nom puisque de toute façon c'est ce que tu viens d'expliquer et à la limite c'est même mieux de donner le message sans spécialement dire de qui ça vient parce qu'à l'inverse il y a aussi des personnes qui vont canaliser et croire qu'ils canalisent Jésus voilà tout un tas d'autres noms et qui finalement ils canalisent peut-être l'arrière-grand-père ou quelqu'un qui se déguise de cette manière l'astral parce que l'astral c'est pas tous des amis il y a plusieurs niveaux il y a même une multitude de trois niveaux avec des niveaux intermédiaires donc religieux c'est sûr que une autre question concernant le monde de la santé comment faire pour se soigner dans ce monde de transition alors je pense qu'il y a aussi cette histoire de lit médicalisé est-ce que ça te parle ça ? on l'a vu dans certains films parfois est-ce que c'est une technologie qui va nous être alors moi je vais vous dire ça n'engage que moi mais aussi ça correspond un peu à ce qu'on nous a dit pour l'instant les lits médicalisées c'est le minimum qu'il puisse y avoir de ces lits médicalisées parce que pour faire la régénération des êtres aller vers prolonger la vie etc ok mais nous ne sommes encore pas prêts vous comprenez que si on avait ces lits de miracles des gens comme je ne veux pas dire les gens méchants les gens méchants voilà et puis au lieu d'être aux yeux irrités et bien ils seraient voilà tout beau et tout jeune non non il nous sera donné et ça je peux vous le dire parce qu'ils nous l'ont souvent dit il ne sera donné à l'humanité qu'en fonction de son évolution pour ne pas qu'elle fasse mauvais usage de tout ce qui leur sera donné et vous comprenez que vu que nous sommes gouvernés par enfin bref ils en feraient très mauvais usage en fait donc voilà la sagesse veut que alors je ne dis pas que tout ce qui existe ne peut pas aider ponctuellement des êtres pour les régénérer mais moi je vais vous dire la régénération nous pouvons la faire nous-mêmes nous avons un pouvoir intérieur énorme servons-nous de ce pouvoir le pouvoir de notre pensée créatrice le pouvoir de l'amour sur nous-mêmes parce qu'on dit souvent aimer les autres aimons-nous nous-mêmes aussi honorons la divinité qui est en nous et elle nous donnera la grâce la puissance pour nous régénérer pour ne pas être dans la dysharmonie alors pour moi les êtres de lumière ne parlent pratiquement jamais de maladie mais de dysharmonie c'est plus joli et voilà donc on peut tout on peut tout mais avec la conscience que nous pouvons le faire si on dit oh oui mais ah ben non là vous ne pouvez pas donc il faut avoir cette conscience que nous sommes tout puissants pour nous-mêmes et pour les autres dans l'amour que nous leur offrons voilà tu connais bien le sujet parce que tu fais aussi de la guérison et ce que tu dis parce que justement comme je fais des séances de guérison à distance et on dit on s'appelle guérisseur mais finalement ce n'est pas nous vraiment qui guérissons je vais réharmoniser les corps énergétiques des cellules le champ magnétique électromagnétique des cellules et après c'est la personne qui avec cette information-là va se guérir de la même manière qu'avec l'homéopathie c'est l'information de l'homéopathie qui est mise pour le corps et qui permet la guérison alors moi je dirais mieux enfin moi ce qui me concerne je dis tout de suite je fais très très peu de soins parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire c'est vraiment pour aider ponctuellement mais moi je canalise donc l'énergie que je restitue à l'être donc ce n'est pas mon énergie ce n'est pas mon magnétisme je suis le canal de l'énergie et je le restitue à la personne et aussi comme tu le dis on dit vous avez la possibilité de vous sortir de alors ce que j'aimerais dire aussi parce qu'il faut toujours mettre les choses en ordre dans la vie vous avez des êtres qui ont choisi alors vous allez dire ce n'est pas possible mais si c'est possible ils ont choisi d'être en difficulté de santé pour l'expérience que va leur apporter cette difficulté de santé alors ils peuvent vraiment dépasser tout cela et se guérir de tout mais il y en a qui choisissent qui ne pourront pas parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout et vivre leur état difficile c'est un choix de l'âme c'est un choix évolutif alors je vais dire ceci aussi quand on vient sur terre c'est comme quand on va à l'école on a nos devoirs on a choisi notre programme alors si vous êtes conscient si vous êtes courageux vous allez sauter des classes donc vous n'aurez pas besoin de passer par des programmes qui auraient peut-être été difficiles pour vous parce que vous avez compris tout simplement et l'expérience qui aurait pu vous faire comprendre évoluer vous l'avez sauté donc vous n'aurez pas de problématiques à vivre donc à partir du moment où on a la conscience que la mère terre que quand nous venons sur terre nous venons à l'école et qu'il y a plusieurs cours tout au long de notre vie comme les humains on va de la maternelle à plus et à plus et à plus et bien c'est pareil au niveau spirituel au niveau de l'internation c'est pareil on est des bons élèves on est des mauvais élèves et quand alors là je voudrais aussi dire ceci quand on vient sur terre on a un guide qui nous dit attention la vie sur la terre est difficile ne vous chargez pas trop et comme quand on est une âme hors de la matière on dit non non on va y aller on est courageux et alors on se charge alors il y a trois possibilités on a été averti alors ils disent certains vont vivre leur programmation sans problème d'autres n'auront pas le courage parce qu'ils trouvent que c'est trop dur ils se suicideront et les troisièmes iront bien au-delà leur programmation voilà un petit peu je voulais rajouter cela je suis trop bavarde non c'est très bien c'est toujours très intéressant et après il y a un autre phénomène aussi pour finir avec cette histoire de guérison de ses mémoires c'est aussi l'âme donc qui se charge pour son expérience qui a subi un traumatisme donc après qui quitte son plan d'incarnation qui revient et qui garde certaines mémoires d'anciens traumatismes un peu comme s'il changeait de classe mais du coup il se souvenait qu'il avait eu le trac pour un examen et ça avec les soins aussi c'est des choses qui peuvent être retirées parce qu'il y en a aussi qui font du zèle c'est-à-dire qu'ils ont eu ils ont voulu avoir expérimenté tel problème l'expérience est censée être comprise mais pourtant il y a une mémoire qui reste et ça se reproduit et ça avec les soins aussi ça permet de faire un bon nettoyage ça se reproduit souvent lors des suicides parce que ceux qui ont programmé une vie et qui abrègent la vie ils sont obligés de revenir pour terminer ce qu'ils n'ont pas à terminer alors donc c'est envie de recommencer à se suicider parce qu'ils auraient représenté des leçons similaires des situations similaires et c'est dur mais ça arrive souvent c'est les personnes qui ont abrégé leur vie oui c'est vrai il y avait ça et puis j'avais vu aussi quand j'avais fait le soin à une dame c'était une guillotine en fait ça s'était arrêté subitement parce qu'elle s'est fait raccourcir voilà peut-être et il y avait un mal de coup qui restait dans cette vie là qui revenait donc il y a des choses comme ça parfois qui peuvent donc se solutionner comme ça il faut la joie encore une fois ouais exactement alors il y a une question à propos des fausses apparitions extraterrestres et nos frères galactiques se présenteront tu en as parlé dans ton message d'hier en parlant des vrais qui ne pourraient pas être cachés mais on nous a parlé aussi notamment pour les experts de Serge Monast qui nous parlait du projet Bluebeam par exemple et d'autres choses du genre où il y aurait avec des hologrammes parce qu'aujourd'hui la technologie permet de montrer ces choses là quel est ton avis justement sur les vrais les faux ou peut-être les involutifs qui vont arriver avant les évolutifs est-ce que tu as alors j'ai deux choses à dire les êtres de lumière ou les fères galactiques mais peu importe si vous êtes à être de lumière ou fères galactiques c'est pas grave ils nous disent quand vous livrez vraiment vous saurez que c'est livré mais soyez vigilants parce que certains qui ne sont pas qui sont malfaisants on ne va pas les décrire vous le savez aussi bien que moi peuvent vous influencer et faire en sorte que vous les voyez comme des êtres humains psychiquement ils peuvent vous envoyer des formes de leurs formes qui ne sont pas la leur qui sont comme les humains c'est-à-dire ils peuvent vous influencer télépatiquement donc quand on est en contact avec les galactiques ou quand on en voit les vaisseaux ça c'est pas un problème il faut toujours envoyer beaucoup d'amour et simplement dire si vous êtes des êtres bienveillants de la lumière de l'amour c'est avec un bonheur vraiment infini que nous accueillons etc et les malveillants ne supportent pas qu'on leur envoie de l'amour alors ils vont dire bon on n'a rien à faire avec eux il y a bien d'autres personnes qu'on pourra ramener vers nous donc ne pas avoir peur mais ne pas être trop crédule parce que là aussi il y en a qui vont passer pour des êtres mais vous devez toujours ressentir moi je parle toujours du coeur mais vous devez toujours ressentir avec votre coeur si vous voyez je vais vous donner un exemple j'ai vécu encore nous étions avec deux autres amis et nous avons vu des vaisseaux des vaisseaux qui étaient comme ça rouge orangé et elles m'accompagnaient chez moi elles sont venues vite frapper à ma porte en me disant viens voir on en a vu trois d'abord après deux et deux fois et quand on a vu ces vaisseaux on a eu un immense amour on s'est fait dans nos bras on s'est fait dans les bras et on était mais tellement heureux ils nous ont envoyé je pense une vibration d'amour et quand c'est des malignants ils ne vous enverront jamais une vraie vibration d'amour donc si vous ressentez profondément la vue d'un vaisseau ou pas mais il ne faut pas s'illusionner non plus dire c'est un vaisseau c'est un vaisseau c'est des bancs non il faut toujours rester sable serein centré et envoyer de l'amour vous envoyez de l'amour ça c'est la formule magique ça marche tout le temps alors il y a une question qui revient souvent alors je vois les questions et je pense qu'on ne va pas avoir le temps de répondre à tout le monde puisqu'il y en a énormément il y a Sylvie qui nous demandait la différence entre l'amour vibration l'amour et la vibration en fait nous sommes des êtres vibratoires donc nous vibrons en permanence vous voyez de vous-même que la matière au-delà de la matière c'est la vibration c'est la matière en fait si vous voulez je ne suis pas physicienne scientifique mais la matière vibre sur plusieurs fréquences vibratoires là nous sommes dans la plus basse fréquence vibratoire c'est-à-dire la fréquence vibratoire de la matière alors quelle est la différence entre la vibration amour et l'amour c'est en fait comment vous dire c'est la fréquence vibratoire que nous allons pouvoir émettre d'abord connaître émettre et transmettre aussi donc c'est difficile de vous parler d'une fréquence vibratoire parce que c'est impalpable c'est quelque chose qui est qu'on ressent qu'on vit mais qu'on ne peut pas expliquer et l'amour c'est pareil l'amour on le vit on le ressent on l'exprime mais on ne peut pas réellement mettre quelque chose de matériel de concret sur l'amour l'amour se vit et la fréquence vibratoire de l'amour se vit et plus vous allez évoluer plus vous allez comprendre que vous vivez au-delà de l'amour c'est-à-dire vous allez commencer à vivre un amour j'oserais dire sans frontières bloqué par rien et cet amour que vous pourrez restituer aux personnes vous n'aurez même pas besoin de dire j'aime cette personne oui oui je l'aime je l'aime non vous laissez partir l'amour librement de vous et l'amour vibration l'amour vibration émane de vous sans rien faire c'est votre état d'être qui fera en sorte que cet amour vibration ira vers les autres c'est la différence peut-être entre l'amour sentiment et l'amour vibration je pense que j'ai à peu près répondu à la question si ce n'est pas répondu peut-être je peux donner c'est bien comme ça et après il y a aussi ce qu'on disait encore une fois être et c'est là où on ne va pas tricher justement parce qu'il y en a qui vont dire tiens je t'aime et finalement par les actes on se rend compte que c'est fou et si on vibre vraiment l'amour ça se ressent et même parfois même sans connaître quelqu'un on peut ressentir justement cette joie de vivre cet amour vraiment généreux qu'on va voir les autres comme tu parlais tout à l'heure de sentir des êtres de lumière quand tu canalises quand ils arrivent on sent ça avec cette télépathie aussi que nous sommes amenés de plus en plus à utiliser il n'y a pas besoin de mots pour tout ça et je pense que c'est ça la différence avec cette vibration amour les choses se font en fait c'est une connaissance que nous allons acquérir de nous-mêmes qui fait en sorte que nous pourrons émaner quelque chose que nous ne connaissons pas mais qui est réel c'est-à-dire cette vibration et encore une fois nous sommes des êtres vibratoires et nous ne sommes pas que cette grosse matière nous sommes bien au-delà et d'ailleurs une transition alors je vais essayer de le mettre parce qu'avec mon fond vert des fois la couverture disparaît ton livre vie, initiatique, enseignement justement tu vas nous parler de pas mal de choses par rapport à ces concepts qu'on pourrait trouver simples et c'est vrai qu'ils sont simples ce que tu disais encore tout à l'heure c'est le plus difficile à la limite d'essayer de vulgariser de dire les choses simplement pour ce monde tu peux nous en dire quelques mots de celui que c'est il faut le livre c'est ça je crois qu'il faut donc on trouve ça sur ton site sur ton site internet alors écoute je vais te dire c'est terrible j'ai écrit deux livres je ne sais pas ce qu'il y a dedans ça c'est un mon slogan et on a le deuxième livre non mais âme le deuxième c'est ton histoire non non c'est l'autre c'est le premier l'histoire ça c'est un livre très particulier un livre qui s'adresse déjà peut-être à des personnes qui sont bien ouvertes celui-là il est plus facile à lire que l'autre mais l'autre est beaucoup plus pointu il est plus intello peut-être mais ne me pose pas de questions parce que celui-là je l'ai écrit assis sur mon lit en canalisant voilà alors je ne sais pas je ne l'ai pas relu voilà c'est bête à dire mais c'est comme ça je suis franche oui non puis c'est vrai que tu m'avais dit que tu as peut-être aussi un peu de bien à faire la promotion de tes ouvrages donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se faire de la pub pour soi-même mais bon ils sont des sources de bonheur je trouve ces livres alors je vais te dire quelque chose ça va vous étonner je n'écoute presque jamais ce que je dis mes canalisations je n'ai jamais lu mes canalisations pour la bonne raison que je veux toujours être ne pas m'imprégner même de ce qui est dit être toujours à l'écoute et disponible sans imprégnation je ne sais pas si tu comprends si vous comprenez parce que si je me relisais je pourrais me ravacher sans le vouloir tandis que là chaque fois je suis neutre voilà ça vient comme ça il y a une question qui est revenu très souvent Monique c'est à propos de ces fameux trois jours alors on me l'a posé je la vois dans les chats toutes les cinq questions on me l'a dit ah les trois jours par-ci les trois jours par-là et donc si tu pouvais en fait donc tu avais besoin de préciser parce que c'était dit d'une certaine manière et on sait que chacun avec on parlait encore tout à l'heure du niveau de conscience ses expériences ou après le conditionnement que chacun peut avoir tout un tas de gens se sont imaginés des choses par rapport à ces trois jours d'obscurité et ça a été repris aussi par une multitude d'autres personnes sur Youtube et même sur différents médias par rapport à ces trois jours donc est-ce que tu peux donc préciser ce que tu avais à dire et ce que tu as vu à ce sujet s'il te plaît je vais quand même vous raconter le début de l'histoire de ces trois jours une nuit je ne dormais pas beaucoup et puis j'ai eu un être qui est venu qui m'a dit tout simplement j'ai quelque chose de très important à te dire et là il m'a parlé donc de trois jours avec beaucoup de détails etc alors quand j'ai le lendemain j'ai dit oh là là mon Dieu c'est quoi cette affaire-là j'ai appelé des amis j'ai dit voilà ce qui m'est arrivé qu'est-ce que vous en pensez alors ben tout le monde m'a dit bon ben c'est bien et le samedi d'après comme souvent je canalise en public le samedi et ben le message que vous avez sur Youtube a été redonné alors ce que j'aimerais dire c'est vrai que je peux concevoir parce que moi je me suis sentie très responsable d'avoir mis ce message ça m'a affecté même quelque part je me suis dit mais enfin peut-être que je n'aurais pas dû enfin les aides d'une mère m'avaient dit que je devais le mettre bon et ce que j'aimerais dire c'est que je pense que ce message n'a pas été perçu comme il aurait dû d'abord ils nous ont dit et ça personne peut-être ne l'a vraiment bien perçu que c'était notre système solaire notre galaxie qui bougeait pour aller vers un autre point de l'univers un endroit où il n'aurait plus d'ombre que ça serait vraiment un endroit très très lumineux où les êtres se réaliseraient etc il n'aurait plus plus d'ombre une ouverture de conscience extraordinaire vers justement encore la nuit bon et donc ils nous ont donné quelques choses quelques petits détails si vous voulez au niveau humain mais ce que j'aimerais dire surtout n'ayez aucune peur de ces trois jours premièrement ils ne m'ont pas dit quand la seule chose qu'ils m'ont dit tout va se précipiter ça c'est sûr ils ne m'ont pas dit quand mais tout ce que j'ai ressenti quand j'ai donné ce message c'était quelque chose d'absolument merveilleux alors j'ai parlé bien sûr de cet endormissement des trois jours des ténèbres mais trois jours de ténèbres le mot ténèbre il ne faut pas avoir peur du mot ténèbre la nuit vous dormez c'est les ténèbres donc c'est un moment où il y aura un basculement et pour que ce basculement puisse se faire sans traumatisme pour le vivant que ce soit les êtres humains et je dis bien le règne animal etc il faut qu'il y ait un endormissement et un réveil après dans une autre dimension est-ce que vous comprenez ce que ça peut faire notre système solaire nos galaxies qui bougent pour aller vers un autre point de la galaxie parce que toutes nos galaxies ne sont pas statiques notre système solaire bouge en permanence nous nous tournons autour du soleil tout bouge donc et là par la volonté des grands êtres de lumière ceux qui ont pour mission de protéger la création c'est les deux créateurs c'est le nom des deux créateurs donc il a été prévu d'amener une partie de notre galaxie vers un autre point de l'univers tout simplement et pour que ça se fasse d'une façon le mieux possible parce qu'il n'y a pas que la Terre il y a toutes les planètes du système solaire et toutes les autres systèmes solaires de notre galaxie donc nous ne sommes pas nous les petits terriens simplement à changer de position nous suivons le mouvement et il y a une amie qui m'a dit qui regarde souvent le ciel de sa chambre de son salon elle m'a dit c'est drôle je n'ai plus en face de moi le même ciel la nuit les planètes je ne sais plus je ne me rappelle plus quel système solaire peut-être l'étoile polaire avait changé et j'ai dit ben oui je ne sais je ne suis pas astronome mais si on regarde le ciel on pourrait peut-être voir justement un début de changement de positionnement alors donc je voulais remettre un tout petit peu ça un peu d'appelant n'ayez aucune crainte l'univers et les deux créateurs et Dieu je préfère dire Dieu ne veut pas la mort des humains il adore sa création et il fera toujours en sorte que ça soit le mieux possible pour sa création alors n'ayez aucune crainte la seule chose qui vous est demandée c'est d'essayer de vous libérer de votre passé lourd de toutes ces contraintes de tous ces souvenirs qui vous enchaînent d'être libre pour accueillir le merveilleux qui va arriver parce que c'est comme ça qu'il faut concevoir ce merveilleux vous est promis et ce merveilleux vous sera offert l'âge d'or dans les écritures on nous a promis l'âge d'or on sort du Kaliouda pour aller justement vers l'âge d'or alors préparons-nous préparez-vous préparons-nous à accueillir le meilleur si on est au fond du trou encore une fois dans les peurs on fonce tout alors bon je ne dis pas que malgré tout les êtres ne pourront pas passer s'ils ont beaucoup d'amour au cœur malgré tout mais ne soyons pas dans les peurs soyons dans la confiance tout est parfait tout est parfait dans l'univers tout est parfait dans notre système solaire voilà un petit peu ce que je voulais dire je ne sais pas si ça suffira à mieux faire comprendre je ne parle pas de l'état de stase etc ça bon j'en ai parlé dans le message mais ce que je voulais dire surtout c'est que tout est juste on n'a absolument rien à craindre nous saurons où nous devons être nous pourrons même pour certains être évacués par nos frères galactiques dans les vaisseaux donc tout est juste moi je n'ai pas peur du tout j'ai une confiance absolue parce que le plan est parfait voilà ce que je voulais rajouter exactement c'est une vidéo d'ailleurs une quadrilogie que j'ai fait le plan parfait que vous retrouvez sur neurosatis.fr dans la vidéothèque tout est parfait on le voit depuis plus manifestement on va dire depuis deux ans mais après ceux qui suivant les évolutions de conscience on le voit depuis plus longtemps et c'est même aussi démontré par la science cette entropie l'intelligence aussi de l'univers tout ça tout se passe bien merci Monique pour ces précisions il faut rappeler tout simplement qu'à chaque fois ne cédez pas à la peur comme c'est une création d'amour forcément il n'y a que de l'amour au résultat nous sont tous protégés nous sont tous protégés ça il n'y a pas de problème alors ce que je voudrais dire quand même c'est qu'à notre époque je voudrais dire combien l'être humain est sacré moi j'ai cette notion du sacré qui est très importante pour moi comme l'amour sacré etc et là ce qui me désespère parce que bon je constate c'est qu'on veut d'une certaine manière faire des êtres humains des êtres bioniques des êtres moitié machines moitié humains et là ça précipitera les choses c'est une offense au Dieu créateur pour moi donc j'engage que moi mais c'est ma confiance je trouve que de vouloir robotiser les êtres humains c'est pas bien on peut améliorer mais non parce que je me dis il faut apprendre aux gens à s'améliorer le même il faut apprendre aux gens qui ils sont on n'a pas besoin d'être alors je vais vous dire encore juste un petit mot je suis trop bavarde nous avons nous les êtres humains la capacité de créer notre Merkaba c'est-à-dire notre corps de lumière et nous nous pourrions voyager d'un bout à l'autre de l'univers sans passer par les vaisseaux avec cette Merkaba et cette Merkaba on dit un ou une mais peu importe c'est comment vous dire on s'entoure de cette vibration amour mais presque physique et l'amour physique on crée cet amour et c'est notre vaisseau spatial alors si on peut créer ce vaisseau spatial on n'a pas besoin d'être moitié humain moitié nation tant pis pour ceux qui croient à la technologie chacun a le droit d'avoir ses idées tout à fait de toute façon on voit aussi même dans l'histoire de l'humanité on va dire dès que l'homme a voulu prendre la place de Dieu à vouloir créer différemment à justement offenser la création ils ont été exterminés la différence avec aujourd'hui je pense c'est que la conscience globale des humains est plus élevée et donc plutôt que d'éradiquer l'humanité on va juste faire en sorte de cette transition et donc tu parlais aussi des trois jours une autre interprétation de cette transition et de faire en sorte que les humains qui ne veulent pas évoluer vont changer de plan de conscience et puis les autres vont pouvoir rester sur Terre avec cette nouvelle Terre cette nouvelle manière de fonctionner et on est à ce moment là justement invités dans cette transition on a choisi d'être là à cet instant là et même si ça peut paraître difficile réjouissez-vous vraiment tous autant que nous sommes de se réjouir vraiment de dire les places sont chères je dirais pour être sur Terre en ce moment là donc il faut vraiment être heureux d'être présent et de pouvoir participer à cette ascension qui est unie dans l'univers en plus je voudrais rajouter qu'il y a beaucoup 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 d'êtres de très grandes de très belles âmes qui se sont incarnées à cette période bien spécifique justement pour aider la mère Terre dans son envol et pour aider les humains justement qui prennent conscience pour les libérer aussi de leur chaîne donc il y a beaucoup d'êtres de très des êtres très évolués qui ont choisi par amour l'incarnation dans la matière et c'est pas facile pour aider les autres pour voilà les religions ont eu une belle mission au début qu'elles ont été créées même si elles ont été créées malheureusement pour la domination un petit peu de l'homme sur l'homme en écartant le spirituel le vrai spirituel maintenant les religions nous sommes capables d'aller vers la religion universelle encore une fois c'est la religion d'amour c'est la religion de la fraternité c'est la religion qui va relier non seulement les hommes entre eux mais qui va relier les hommes avec Dieu avec voilà c'est un petit peu alors ceux qui ont besoin de religion c'est très bien c'est qu'ils en ont besoin et qu'ils continuent dans cette voie mais il arrivera un moment où ils se seront libérés de toute contrainte et pour être vraiment dans la religion universelle il faut être libre il ne faut pas être sous la coupe de quoi que ce soit et là vous êtes vraiment vous commencez réellement à grandir dans cette grande spiritualité et dans cette grande religion universelle une autre question ça serait certainement par rapport au voile de l'oubli parce que quand on est réveillé dans une incarnation est-ce que dans la prochaine on peut oublier sur la question en fait c'est de dire parce que tu as un niveau de conscience dans cette vie là et la vie suivante est-ce que tu as oublié ou tu peux reprendre ton niveau de conscience ou tu t'es arrêté en quelque sorte alors là je veux dire comme quelque chose tant qu'on se réincarne dans la matière on oublie et c'est important parce que si vous n'oubliez pas qui vous avez été vous ne pouvez pas vivre vos expériences mais dans le prochain cycle et c'est là le cadeau nous aurons la conscience de qui nous avons été et de toutes nos expériences mais nous aurons la conscience synthétisée si vous voulez dans le bon le mauvais on n'en aura pas besoin mais tout ce qu'on a fait de bien on aura la mémoire de qui nous avons été et de tout le beau que nous avons construit ou que nous avons offert donc mais là pour beaucoup et là je peux le dire pour beaucoup d'êtres humains qui sont réveillés en ce moment et ceux qui nous écoutent ceux qui sont éveillés ils n'iront pas dans la troisième dimension c'est fini pour eux nous passons le grand examen de passage pour aller dans cinquième sixième dimension mais pour aller vers moi je préfère dire pour aller vers un autre niveau de conscience qui correspond bien sûr à la cinquième sixième dimension etc donc nous n'aurons plus besoin d'avoir mis le voile sur le voile de l'oubli sur ce que nous avons été voilà ce que je voulais répondre je pense qu'il y a aussi une explication scientifique par rapport à ça Philippe Guillemin en parlait c'est que plus justement le niveau de conscience est élevé plus la densité d'information est grande enfin plus le niveau de conscience du coup élevé et plus il y a de l'information c'est-à-dire que quand on vibre bas il y a moins d'informations et ça doit être aussi pour ça pourquoi techniquement quand on est dans des vibrations basses on ne peut pas se rappeler des anciennes choses parce que tout simplement au niveau de la physique quand ça vibre moins élevé et ce qu'on prend il y a moins de données donc il y a moins d'infos donc il y a moins de souvenirs le voile est plus épais voilà exactement alors Christine nous demandait est-ce qu'il y aura encore des incarnations donc là tu viens un peu d'y répondre il y en a même qui parlaient de rester en fait que l'âge de la longévité en gros comme si le corps humain était capable de finalement de ne plus on parlait tout à l'heure des délits pour rajeunir mais il y a aussi le fait que le corps humain serait conçu pour vivre 950 ans et que finalement aujourd'hui si on meurt à 80 ou 100 ans c'est parce qu'il y a un sabotage alors moi je vais répondre de deux façons différentes l'être humain tel qu'il est là dans le monde où nous vivons heureusement que nous ne vivons pas 500 ans ou 400 ans parce que la vie est tellement dure que ça serait une souffrance pour l'âme arriver à un moment mais quand nous aurons pris une autre direction de la vie qui aura plus cette obscurité cette manipulation ce mensonge à ce moment là si nous sommes dans une vie d'amour de fraternité de bienveillance et tout là nous nous même nous régénérerons comme je l'ai dit tout à l'heure nous régénérerons notre corps et nous pourrons vivre 500 nos frères galactiques ils disent qu'ils peuvent changer de corps à volonté pour certains et que le temps pour eux n'existe pas alors le temps c'est encore on en a parlé lors de notre rencontre le temps c'est une équation très particulière donc c'est une ligne le présent le passé le présent le futur court sur la même ligne du temps le temps en fait n'existe pas alors la notion de vivre 100 ans ou 500 ans ça dépend aussi comment on compte le temps mais dans l'avenir l'homme va vivre beaucoup plus longtemps les expériences qu'il a vues sur tel ou tel sur la terre alors je le redis ce que j'ai dit tous les êtres ouverts au niveau de la conscience etc vu tout ce qu'on aura intégré de vibrations nous n'aurons plus je le souhaite à revenir dans ce monde de troisième dimension ça ne sera plus notre école nous irons vivre dans des mondes très supérieurs vibratoirement et sans que nous ayons le voile qui nous a caché ce que nous sommes en réalité une question avez-vous déjà reçu des canalisations au sujet de la vraie forme de la terre et ce qui existe au-delà de l'Antarctique est-ce que tu peux nous en parler même si tu le sais parce qu'il y a peut-être des sujets prévus non en ce moment il court beaucoup sur le net que la terre serait plate alors non je ne pense pas même si j'en choque certain la terre n'est pas plate les satellites ils voient bien la terre ils voient bien qu'elle est ronde etc c'est prouvé en mathématiques en fait avec les angles et mathématiquement même de la terre on peut prouver qu'elle est ronde donc ça c'est donc en Antarctique c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses moi j'ai été en projection de conscience j'ai été dans certains lieux où j'ai rencontré certaines personnes vivantes bon je ne vais pas m'étaler là-dessus mais c'est vrai qu'en Antarctique il y a des comment vous dire des mondes engloutis il y a des pyramides il y a plein de choses qui seront révélées à l'humanité quand notre monde se sera transformé il y a énormément de choses cachées à l'humanité même notre histoire a été cachée mais tout cela sera révélé donc on parle beaucoup beaucoup d'Antarctique en ce moment parce que certains comment dire que je crois se sont projetés d'une façon différente que moi en Antarctique en télépathie ou je ne sais pas donc c'est moi j'ai été deux trois fois mais bon j'ai fait beaucoup d'autres projections qui étaient encore beaucoup plus intéressantes que l'Antarctique notamment sous des pyramides etc. et là j'ai eu des messages j'ai vu des choses extraordinaires qui ont pu être corroborées par d'autres surtout en Bosnie en oui en Bosnie du CJ le BCJ et ce que j'ai vu a été corroboré a été écrit dans des livres en anglais et moi je n'avais pas lu je ne comprends pas l'anglais je n'avais pas lu et j'ai dit exactement ce qu'avaient dit ceux qui ont visité ces lieux très très particuliers et je peux vous dire que sur la terre il y a plein de lieux extraordinaires sur la terre sous les mers aussi il va y avoir justement une redistribution des cartes puisque tu disais aussi qu'il y a certainement des mondes qui étaient engloutis qui vont ressurgir et inversement des mondes qui vont passer sous l'eau comme c'est déjà arrivé puisque quand il y a des explorations aussi bien sous les mers on voit des vives engloutis et on va retrouver des vestiges de civilisations sous-marins à 3 000 mètres d'altitude absolument non mais il y a une ville c'est pas qu'elle est inconnue mais qu'on y cache par exemple dans le désert de Bobi il y a moi j'ai été il y a des villes en dessous qui sont extraordinaires sous la pyramide de Khéops j'y étais aussi il y a des villes qui ne sont pas habitées attention c'est pas en ruines c'est des villes qui pourront revenir à la surface d'une certaine manière parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont la possibilité de dégager complètement le sable etc pour faire ressurgir ce qui est caché pour l'instant il faut que ce soit caché parce que dans le cas il y a une technologie aussi très très pointue laissée par nos frères galactiques ce que j'aimerais dire je ne veux pas être trop bavarde parce que ça va mener trop loin mais nos frères galactiques sont sur la planète Terre depuis des éons depuis depuis qu'il y a l'humanité les plédaliens sont venus au début etc donc ce n'est pas que maintenant mais ils ont laissé les humains dans leur école apprendre et là on est arrivé au bout donc maintenant on aura une aide beaucoup plus ponctuelle et une des révélations de leur présence et dans la pyramide etc il y a des choses extraordinaires je ne veux pas je vous dis c'est trop long on pourra refaire une émission là dessus oui il y a une autre question à propos de l'alignement planétaire le 22 juin est-ce que tu as dit quelque chose qu'il y a beaucoup de choses il y a des éclipses cette année il y a un petit peu toujours des mouvements célestes comme ça mais sur celle-ci est-ce que tu as alors la seule chose que je pourrais dire c'est qu'il y a eu beaucoup d'alignement tout le monde disait les portails etc et en définitive il ne se passe pas grand grand chose voilà moi c'est ce que je peux dire et ce que je pourrais rajouter c'est qu'il se passe beaucoup plus de choses pas forcément par rapport aux alignements planétaires mais par rapport à l'aide que nous avons de nos frères galactiques de l'énergie qui nous envoie de la transformation profonde qui se fait en nous etc à mon avis c'est plus important que les alignements cependant toutes les planètes de notre système solaire ont un impact sur nous d'ailleurs on est sous le signe de tel de notre amour au niveau astrologique si vous voulez ont un impact vibratoire sur nous alors vous avez des planètes lourdes vous avez des planètes légères qui ont un impact donc même la lune a un impact sur nous on dit les lunatiques etc on est fragilisé par rapport la pleine lune la lune noire etc donc là oui mais les on verra mais jusqu'à maintenant il y a eu beaucoup d'alignements planétaires et tout et il n'y a pas eu quelque chose de fabuleux voilà je regardais dans les dans les questions puis là on va arriver un peu au terme de cette émission c'est une question qui revient assez souvent est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre alors tu en avais parlé un petit peu aussi parce que le libre arbitre en fait il évolue voilà alors là je vais parler parce que c'est important le libre arbitre nous ne l'avons pas quand nous sommes au début de nos incarnations ou quand nous sommes des jeunes âmes parce qu'actuellement sur le monde sur la planète Terre il y a des incarnations d'âmes très évoluées mais il y a des incarnations de très jeunes âmes alors les très jeunes âmes c'est comme les enfants à l'école il faut qu'on leur donne qu'il n'y ait pas de libre arbitre afin de ne pas faire trop de bêtises mais à partir d'un moment où on commence vraiment à comprendre non seulement les lois divines et tout on n'a plus de libre arbitre parce que on sait qu'on ne doit pas dévier etc le libre arbitre sert aux jeunes âmes ne sert plus aux âmes éveillées aux âmes d'un certain niveau de conscience voilà un petit peu que tu pouvais nous dire pour les libres arbitres alors et à propos de l'argent quelle est de manière pour l'argent un système financier dans un avenir proche d'ici deux ou trois ans ou peut-être plus loin est-ce que tu as des informations à ce sujet alors des informations moi je peux dire que ce que les les abominaires nous ont dit ça depuis très longtemps depuis plus de 30 ans ils nous disent il arrive un moment où vous n'aurez plus d'argent mais ne vous faites aucun souci l'argent sera remplacé par quelque chose de différent mais pas comme ils veulent le faire actuellement avec l'argent virtuel etc donc nous serons dans une espèce de sagesse les gouvernements sont dans la sagesse et dans l'amour pour leurs citoyens dans n'importe quel pays que ce soit et donc ce sera une structure totalement différente basée non pas sur le profit mais sur la répartition donc dans l'avenir c'est pas du communisme c'est pas tout ça c'est quelque chose qui sera mondialement mais réparti sur la répartition et surtout pas pour le profit l'argent a détruit et détruit les humains donc à partir du moment où on enlève l'argent et bien il n'y aura plus de pouvoir il n'y aura plus la vie sera complètement différente mais surtout à ce niveau là ce qui doit être sera encore une fois ne vous faites pas de soucis assurez vos arrières si vous devez le faire bien sûr pour l'instant mais arrivez au premier moment tout va s'écrouler qu'on le veuille ou pas tout va s'écrouler mais je le dis encore et encore et encore pour quelque chose de beaucoup mieux nous devons être patients bien sûr si vous voyez un peu les informations et tout ça il est dit beaucoup de choses je ne vais pas prononcer encore de noms passez votre route passez votre route ne croyez pas tout ça vivez le mieux possible l'instant présent et dites-vous ceci qu'au-delà de ce que nous pouvons vivre nous humains il y a des intelligences extraordinaires donc l'alliance intergalactique humaine galactique etc qui commence à mettre en place pour nous le monde de demain voilà c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre et vraiment de la meilleure façon que ce soit il n'y aura plus cette indigence il n'y aura plus cette misère crasse il n'y aura plus tout ça l'homme sera devenu il ne marchera plus à quatre pattes il marchera debout tout à fait et c'est pour ça donc là ça sera un petit peu le mot de la fin tu vas peut-être nous dire encore quelque chose avant de partir Monique et juste pour répéter encore une fois parce que quand vous avez peur de quelque chose c'est votre ego qui va justement imaginer tout un tas de catastrophes par rapport à ce qu'il connaît déjà et finalement il fait des projections sur de l'imaginaire alors que Monique vient de le dire et on est toujours invité à ça à être dans l'amour parce que les choses qui vont se produire c'est du jamais vu c'est de l'inconnu et comme c'est l'amour qui crée tout ça et bien forcément ça va bien se passer ce qui a créé jusqu'à présent les problèmes c'est l'humain avec justement son ego et tout ce qu'il est capable de faire et une manipulation extérieure c'est pour pas l'oublier voilà exactement cette manipulation extérieure elle n'aura plus Dieu maintenant la seule aide que nous aurons c'est pas de la manipulation c'est de l'aide réellement de nos frères galactiques par amour tout simplement et le dernier mot que je voudrais vous dire c'est essayez d'être heureux en vous-même ayez confiance ne perdez jamais confiance évitez toutes ces peurs inutiles parce que quand on réfléchit bien on se rend compte qu'on s'est fait beaucoup de soucis qu'on a eu peur de certaines choses alors les êtres de lumière nous disent vous avez ces peurs domestiques c'est-à-dire des peurs qu'on crée nous-mêmes en fait ou des peurs qu'on veut nous inculquer comme ce qui s'est passé depuis deux ans réfléchissons avant d'avoir peur réfléchissons voilà alors moi ce que je voudrais vous dire je vous aime infiniment je vous aime vraiment très très fort essayez de vous aimer vous-même ça c'est très important et laissez partir cette merveilleuse énergie vibratoire d'amour-vibration qui ira aider réellement les autres voilà ayez confiance merci beaucoup Monique pour tes réponses merci à tous pour votre participation dans le chat pour votre présence en direct et aussi en rediffusion alors désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions alors il y a des questions qui étaient qui étaient traitées sur des sujets qu'on ne voulait pas aborder ce soir parce que c'est justement trop dans les énergies de l'ancien monde on va dire et puis après il y a aussi de très belles questions malheureusement on veut se tenir sur un format d'une heure trente merci beaucoup Monique pour toutes tes réponses c'était très bien merci à tous donc pensez à mettre un pouce bleu à partager ce direct et rendez-vous donc sur le site de Monique Mathieu du cielalaterre.org ou sur neurosatis.fr pour ma part vous avez les chaînes respectives de chacun tout est dans la description donc faites-vous plaisir merci encore pour votre participation merci à Monique merci pour tout l'accueil que tu nous as fait et puis à très bientôt et comme le temps n'existe pas à maintenant à une prochaine fois au revoir et merci à tous je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ah pardon ça a coupé oui tu nous disais oui au revoir et je vous aime vraiment très fort voilà je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout soyez heureux et restez conscient je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie Abonnez-vous !